bonjour et bienvenue alors le coup passé après avoir introduit la notion d'intention ou autrement dit intents et les notions des hulteurs c'est à dire autrement dit les réponses du catbot alors aujourd'hui on va on va entamer ou aborder les notions d'identité et des slots mais avant d'aborder cette notion c'est nécessaire d'abord de revenir dans le catbot voir où nous en sommes dans le niveau au niveau des conversations maintenant qu'est-ce qui se passe quand l'étudiant vient par exemple il va saluer le catbot salut toi par exemple ou les valises à lui qu'elle student imaginer qu'il connaît help student et la règle tournée va lui répondre et comment vas-tu à l'étudiant va dit par exemple oui je vais bien je vais bien et toi et le catbot aussi va répondre d'étudiants comme vous pouvez le voir il dit alors dit merci je suis et je suis help élève voyez imaginez que l'étudiant s'était trompé dans son nom en disant elle se met lui dit maintenant alors dit merci je suis help élève votre agent conversationnel qui vous aide à trouver des anciens sujets du bac qui vous aident à trouver les anciens sujets du bac en dîner voyez une fois maintenant qu'un étudiant sait qu'il a affaire avec il a affaire avec quel type d'agent conversationnel dont il peut poser cette question maintenant c'est là maintenant qu'intervient la notion d'entités et les slots au fait un slot n'est rien de truquer une cache mémoire que l'ordinateur c'est à dire c'est la base des données mini base des données que l'ordinateur va avoir pour stocker les données maintenant alors que les entités ne sont rien de truquer le nom des lui le nom des personnes le nom des objets dans une conversation voyez et dans notre cas ici quels seront maintenant nos noms quelles seront nos entités première entité ça va être maintenant l'option de l'élève a dit je veux le sujet expérimental voyez ça c'est l'option 2010 par exemple ça c'est aussi une entité qui va être également stocké sujet par exemple biologie voyez ce sont ce qu'on appelle des entités et ces entités vont être stockés dans ce qu'on appelle des slots ainsi nous allons maintenant définir les entités et les slots mais pas dans notre compte ici donc pour cela je reviens à ce niveau qu'on peut le voir les entités doivent être au même niveau qu'est pas dans les entités doit être au même niveau qui des intentions voyez donc vous allez écrit en titise en au pluriel quoi puisque c'est son qu'il y aura plusieurs entités dans notre cas ici premier entité ici on va prendre par exemple sujet on peut des sujets ou matière bon prénom sujet on va appeler notre première entité de sujet des entités ici ça va être l'option par exemple ça peut être maths c'est à dire le sujet peut-être maths alors que l'option peut être science maths et ensuite dernier entité qu'on aura besoin ici c'est l'année voyez qui est dans notre cas ici on aura besoin ces trois entités dans chaque phrase des étudiants au niveau de cette étape une fois qu'on a défini les entités il faut définir des slots qui vont servir à stocker les entités puisqu'on aura plus des slots soit aussi c'est pourquoi j'ai mes flottes également à ma jusqu'à au pluriel et à ces niveaux il faut indenter d'un pas puisqu'on est dans un fichier yaml et là au niveau maintenant deuxième paramètre maintenant je commence maintenant à stocker ces entités et la première entité comment l'appeler sujet je vais appeler également sujet et là notre slot sujet maintenant aura quoi j'ai défini d'abord le type de mon slot dès le type de slot ici c'est quoi c'est l'équipe texte puisque le sujet ça va être math biologie économie français ainsi de suite donc le type ici c'est effectivement texte une fois que vous définissent ces textes il ya un paramètre aussi très important dans le cas des soirs dans le cas des quatre bottes ou bien même si vous travaillez dans dans nlp de façon conventionnelle c'est très important c'est ces paramètres qui s'appelle influence conversation influence conversation c'est rien d'autre que là la pudeur ou s'il faut dit l'ampleur de cette entité ou de ses slots dans une phrase c'est à dire si j'ai dit par exemple arrête et si j'ai dit arrête la façon de dire la manière de prononcer ou même l'action l'accentuation sera et qu'est le cas de bottes va pas les considérer de la même manière c'est à dire si j'ai dit arrête terminé par point d'exclamation et arrête terminé par point ils vont pas avoir le même sens c'est ce que cela veut dire donc j'ai dit si influence quand des conversations tout une fois qu'on a défini ça maintenant il faut lier et la liaison s'est fait via l'attribut mappings mapping va nous permettre de lier les entités aux slot donc ici mapping type ça serait simplement un type c'est à dire d'identité from entities et là à partir du moment qu'on a dit from entity et je vais venir maintenant quelle entité puisque j'ai dit que maintenant cette valeur va être liée à une identité c'est à dire il va stocker une entité mais va stocker quelle entité et j'ai défini maintenant l'entité l'entité sujet puisque j'ai défini effectivement en haut ici une entité qui est le type sujet qu'on peut le voir c'est la même chose donc j'irai déviens ici en posé définit une deuxième un deuxième slot qui va servir à stocker l'option donc j'irai bien au même niveau que sujet qu'on peut le constater ici et il ya tout simplement parce qu'il ya la duplication est là maintenant j'ai défini maintenant deuxième slot option qui a les types texte également et on tiendra contre le sens aussi et qui fera référence aussi à l'entité option j'ai fait la même chose à ces niveaux encore ou le dernier slot et là notre dernier slot ici c'était l'année maintenant c'est à dire l'année du sujet et à ces niveaux aussi c'est l'équipe texte également bon type texte type texte bon on s'en fout je vais le garder en tant que texte non ok je vais revenir si année 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 maintenant pour l'année et à éviter que ça soit texte je vais revenir ici dans le navigateur chercher slot type j'ai créé à type nombre humain pour être sûr c'est mieux de vérifier la je vais écrire slot type in rasa et là ici je vais voir tous les types possibles en rasa avec les slots et là on a le type texte on a type boolean j'ai créatif nombre mais comme ça au moins on va être sûr mais c'est qu'on a mis boolean bon on va mettre le nombre d'exécutés qui en a sinon le pan à la compilation si un problème on va revenir et mettre texte maintenant ici je vais supposer que ça c'est des types membres ça c'est bon mais pas qu'on a fait ça qu'est ce qu'on va faire maintenant on va arrêter d'avoir nos scripts et comme je l'ai dit à chaque modification qui vous apportez dans votre fichier il faudrait vérifier et pour cela il faut faire asa data qui nous permet de vérifier et vous tapez la commande validé et là si la modification n'y a pas de problème raja va valider s'il valide maintenant il faudrait maintenant créer des intentions qui permettent de recueillir ces informations et pour cela voilà déjà un problème nombre ce n'est pas bon on va venir utiliser comme texte toujours non c'est pas sujet voilà c'est là et si j'ai fait mais inter bon je vais laisser même tout ça là je mets texte on s'en fout on a texte et là qu'est ce que je viens je vais faire maintenant je vais essayer de valider en attendant toujours pas de continuer sinon vous pouvez vous aventurer avancer pour rien dans lorsque vous validez là au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème voilà comme vous dites comme vous le voyez nous story structure conflit en est là maintenant c'est bon parce qu'on va faire maintenant on va se rendre dans le fichier nlu maintenant pour définir utiliser maintenant une intention qui nous permettra de faire les demandes maintenant à ce niveau par exemple on va définir une intention ici intente et on va on va appeler notre intention demander sujet pour faire c'est cette intention qui permettra à l'utilisateur de demander le sujet et à partir de ce niveau qu'il faudrait pas oublier puisque tous les intentions toutes les intentions sont précédées par ça le dash et là n'oublie pas où maintenant vous allez donner vos exemples d'intentions qui seront exprimés par l'utilisateur exemples et là je mets un tiret barre un tiret vertical une barre verticale je m'excuse et là je reviens à ce niveau je mets un espace maintenant comment on peut comment on va détecter maintenant quelles seront les intentions par exemple il va dit l'utilisateur pd s'il vous plaît s'il vous plaît maintenant lorsque vous voulez exprimer ce genre des choses qu'est ce que vous allez faire maintenant on va faire par exemple premièrement on va appeler ça matière on va appeler matière je m'en fous je vais essayer d'appeler ça matière et matière ça serait maintenant utilisé comme slot et slot maintenant qu'on veut utiliser ici ça sera un autre sujet c'est à dire qu'on a défini une entité qui sera des types de sujets les entités sont toujours délimité maintenant par parenthèse c'est à dire il va dire s'il vous plaît avez vous est ce qu'on va dire avez vous s'il vous plaît tia s'il vous plaît tia nos sujets voilà et là par exemple des sujets maths valent des l'options maintenant on va appeler ça c'est pas comment on va appeler bon je vais supposer que c'est la manière qui va attraper les six classes et classe maintenant va être lié à l'option c'est à dire vous avez la matière vous avez le sujet mathématiques des c'est à dire sciences expérimentales science math et ainsi de suite et là des langues on va dire simplement 2000 je vais prendre ça comme un et je vais prendre maintenant l'entité ici année puisqu'on avait défini l'entité année j'attends en fait quand même combien des liaisons comment combien des visions les gens conviennent d'être un premier les gens c'est le sujet dix ans l'option et troisième maintenant c'est l'année on vient de faire ça ça c'est la première façon d'exprimer l'intention maintenant l'utilisateur peut ne pas être aussi courtois dans ses démons il peut dire ici quoi donnez moi donnez moi le sujet donnez moi le sujet voilà il est dit simplement donnez moi le sujet biologie des sciences expérimentales 2010 par exemple c'est possible ou bien là faisons attention ici voilà ou bien l'utilisateur peut faire encore simplement j'ai vu à l'école ip n'est rien dit c'est à dire il peut donner simplement le sujet au cas où l'utilisateur donne simplement le sujet il va le fournir il va reconnaître je sais pas quelle autre manière qu'on pourrait utiliser ici comme quelle autre manière on pourrait utiliser bon pour le moment on va se compter c'est limité à cette façon à déposer la question c'est à dire première façon il est d'ici vous plaît deuxième façon il va dit donnez moi le sujet voilà donnez moi le sujet et puis troisième façon quatrième peut-être qu'on va faire ça avez vous avez vous avez vous le sujet maintenant on donne le sujet avez vous le sujet donnez moi le sujet ça il peut poser cette question ou encore j'ai perdu cette même phase vous les dites vous il peut nettoyer c'est à dire as-tu as-tu ne est là cette forme est une forme de question bon ça on s'en fout le cas de bord s'en foutra s'en foutira de la question puisqu'on a mis l'influence bon as-tu on a fait ça aussi je colle ça cette fois ci l'utilisateur p n'est rien mais il dit par exemple maths 100 m2 maths expérimentale voilà c'est bon on va se limiter de ces quelques exemples d'intention qui pourraient être exprimés par l'utilisateur maintenant qu'on a fait ça il faudrait maintenant lié parce que maintenant les options sont certainement limités c'est là aussi qu'il y en a une autre notion très importante va entrer en juin c'est à dire ici c'est quoi la notion la notion qu'il en grand jeu ici c'est moi c'est la notion du look up look up look up au fait c'est une liste prédéfinie par exemple lorsqu'on avec science maths ici il ya une liste prédéfinie j'ai fait un fichier qui permet de déterminer les listes prédéfinies des certaines de ces vales de certaines de ces options alors lorsqu'on a avec matière on sait qu'en maths en guinée c'est à dire en bas au bas les matières disponibles qui seront n'importe quelle option on aura soit biologie soit géologie soit biologie et géologie en même temps soit mathématiques soit mathématiques avec les différentes façon décrit les fp créé avec des erreurs sans accent ensuite de suite ainsi de suite look up sert à faire ça c'est à dire créer un tableau des valeurs ainsi je vais venir ici lier ça ici et comment on peut lier il me suffit de définir encore ce qu'on appelle un rajah look up c'est à dire liste des valeurs prédéfinies ou on peut dire simplement les tableaux maintenant look up et vous donnez un nom et le nom ça va être lié simplement au sujet c'est à dire ici sujet et là comme toujours on revient là exemple c'est à dire les exemples maintenant des nous coptes et je reviens à la ligne j'ai col maintenant et comme je viens de le dire nos look up maintenant vont être ces valeurs ci dessous c'est à dire soit ces matières là en fait lorsqu'il y avait essayé cette valeur là les valeurs que notre rajah va venir régaler ce sont ces valeurs là et c'est les mêmes que nous devons faire encore pour l'option ici et je reviens prendre simplement les valeurs encore pour les options j'ai fait encore look up et look up va être lié aussi à c'est à dire aux entités options et entités options je reviens prendre des exemples d'intentions qui sont possibles d'être exprimés ici voilà et là il faut indenter encore pour éviter le même temps ça c'était les exemples d'action dans j'aurais défini encore une liste peut-être je vais faire ça peut-être prochainement je vais expliquer aussi la notion la notion d'expression régulière puisqu'il voulait exprimer la notion d'esprit d'expression régulière ça va arrondir notre sujet donc pour cela pour éviter ça j'ai fini définir encore une liste des look up pour les années après par la suite je vais définir maintenant une notion lorsque j'arriverai j'expliquerai la partie expression régulière je vais essayer d'enlever cette partie donc pour cela j'ai mis encore l'année à aux notions des look up également et là j'ai dit jenny mer quoi les années que je vais utiliser imagine que maintenant les sujets que nous on va commencer à prendre ce sont les sujets de 1994 à 2022 donc c'est bon aller au-delà ce serait des sujets qui ne seront pas d'actualité donc on va prendre ces valeurs suivants c'est à dire ça veut dire simplement nos quatre entités ou nos trois entités vont avoir que ces valeurs suivantes prédéfinies là c'est à dire si j'ai bien même un premier look up là vous comprenez déjà français et ses différentes façons d'écrire c'est bon maintenant l'option aussi c'est la même souci d'être écrit par exemple science math c'est bon si que science mathématiques avec accent c'est bon si écrit science mathématiques aussi avec accent c'est bon science mathématiques aussi faudrait ajouter ça ça parce que les élèves peut faire des erreurs donc ici sans accent j'accepte je me dis que j'accepte ça avec sans accent également mais avec ex accepte ça aussi ils sont des valeurs possible maintenant qu'est qu'il y aura une option qui vous qu'est notre cas de bonne va détecter même chose pour l'année 1994 ou en des chiffres 1995 ou en des chiffres ainsi de suite ça c'est le même principe que nous allons suivre ici donc qu'on peut le constater la vidéo est très longue maintenant arriver là je vais essayer de valider voir est ce que c'est valide il n'y a pas d'erreur dans notre coup alors qu'on peut le constater on a toujours une erreur ici qu'est ce que nous dit sujet demandé d'internis note l'estime ok normalement comme je l'ai dit depuis la première vidéo à chaque intention créée c'est-à-dire dans le NLU doit être également déclarée ici dans le domaine donc je cherche l'intention qu'on vient de créer c'était demander sujet voilà il dit que demander sujet n'est pas listé dans les domaines quoi au niveau des intentions dans le domaine donc je reviens ici je liste cette intention après ça aussi au niveau des stories c'est important de faire appel également à ça pour ne pas éviter d'autres surprises je reviens là j'enlève ça je reviens dans le domaine toujours je prends cette intention au niveau des stories j'ai fait référence à l'intention pour le moi j'ai pas défini car puisqu'ils sont ni terre va être une action personnalisée c'est tout ça je n'utilise pas d'iterre pour cela donc alors on va tester maintenant la validation à nouveau j'ai compris le voir ici on n'a pas duré cette fois ci maintenant qu'on a fini ça je vais venir vérifier maintenant c'est bon maintenant j'ai attention j'ai pas explicité voilà cette valeur c'est à dire les matières les valeurs qui sont là ce sont les valeurs par défaut quoi donc vous pouvez donner n'importe quelle valet les valeurs qui sont entre crochets mais ce qui sont intéressants ce sont les entités la taille les valeurs qui sont en parlant comme j'ai mis sujets c'est pourquoi premier le coq j'ai mis sujets ici c'est qu'il veut dire que c'est valet feront référence à ça je vais vérifier ce qu'il n'y a pas d'éplication ici mathématiques mathématiques avec et c'est bon mathématiques sauf sans l'accent avec et c'est bon c'est d'aller l'autre avec et sans l'est avec et sans et c'est bon science je suis où on avait option ok même si j'ai bien maintenant avec option conscience mathématiques oui sans l'accent oui le avec et sans l'est là c'est bon parfois il peut y avoir la combinaison quoi c'est vous baser et c'est une position smart et sciences expérimentales pas tard des sujets en commun au cas où c'est le cas l'étudiant p10 à quoi donc je pense que c'est bon c'est bon look up c'est bon ces valeurs là c'est bon arrivé là on va essayer de se limiter à ces niveaux puisque le sujet est déjà assez long et le coup prochain on va voir maintenant la notion des l'action personnalisée qui va utiliser maintenant cette intention enfin de récupérer ces valeurs et vous verrez par la suite maintenant on va essayer de consulter une base d'une à travers le web scrapping qui nous permettra d'afficher les sujets maintenant de façon dynamique je vous remercie pour votre attention et on se reprend à une prochaine vidéo